Merci. C'est le moment alloué aux déclarations du député, la députée du New Market Aurora. Merci, Madame la Présidente. Merci. Le 16 octobre, j'ai été très content d'avoir le premier barbecue de famille annuel à Cornbrook. On n'a pas eu de pluie, c'était tout un succès. En tant que nouvelle députée, j'étais très content d'avoir recevoir plus de 500 de mes concitoyens à l'extérieur. Au Riverwalk Commons, au centre-ville de New Market, il y a eu des divertissements par St. George Kids, des aliments incroyables. On a peint les visages des enfants et on a pris des photos, on a donné des cadeaux. Je voudrais remercier Mme Theresa Cruz qui a géré tout l'événement avec ses aptitudes incroyables de préparation des logements. Les résidents de New Market Aurora se sont bien amusés, toute la famille. Merci à tous les bénévoles, y inclure mon mari Ivan et mon fils Robert, aussi bien que tout le personnel de circonception, avec d'autres 15 bénévoles qui ont utilisé 4 heures de leur dimanche après-midi pour que j'ai l'événement de circonception et que cela devienne un grand succès. Merci. J'aimerais aussi remercier beaucoup de familles qui sont venues. C'était incroyable d'avoir tellement de familles là, des familles qui sont venues pour me parler et pour me remercier et pour parler avec moi. J'aimerais remercier tous les résidents qui ont apporté des aliments non périssables au événement. Je suis content, on dit qu'on a rassemblé 10 boîtes entières de denrées alimentaires. Et j'ai hâte d'avoir l'événement de l'année prochaine. Merci. Déclaration des députés. Députés d'Orléans. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais prendre un moment de parler des filles grandissent du niveau zéro, code black, noir. C'est le manque d'ambulances qui puissent répondre à l'appel de 911. En 2021, les ambulanciers ont passé en retard dans 4 900 aires, 57 incidents au niveau zéro. Le retard, c'était 97 minutes, ce qui dépasse le jalon de 30 minutes. Ça veut dire que les ambulanciers attendent plus d'une heure et demie pour transférer les patients à l'hôpital. Deux ambulanciers et l'ambulance sont coincés à l'hôpital parce que l'hôpital est trop occupé pour les prendre. Le service d'Ottawa des ambulanciers a eu 1 225 instances de niveau zéro. Dans certains cas, on a 11 heures consécutives de code zéro, Madame la Présidente. Et certains patients ont entendu plus de 7 heures avant d'être transportés à l'hôpital. Le niveau zéro n'est pas seulement un problème à Ottawa et ça est lié dans toute la province. La province et les municipalités sont prêtes pour que les ambulanciers puissent donner de l'aide aux patients qui ont besoin. Pas pour qu'ils attendent à l'hôpital, pour qu'ils puissent décharger leurs patients. Il faut trouver les municipalités et qu'on les donne aux municipalités. Le gouvernement en particulier donne aux municipalités pour qu'on puisse résoudre ce problème. Merci Madame la Présidente. Le député d'Ottawa Centre. Bonjour les collègues. Les gens d'Ottawa et de Catino préparent une démonstration au contraire à tout ce que vous avez vu. On va utiliser un article iconique qu'on voit dans la société canadienne. Je ne parle pas des bâtons de hockey, pas des beignes et je ne parle pas du thème. C'est des fils électriques. Le 5 novembre, les gens d'Ottawa et de Catino vont s'en rendre avec des rallonges électriques. Ce qui peut aider au barbecue de la cour arrière. Et pourquoi est-ce qu'on va le faire ? Parce que Madame la Présidente, on a besoin de doubler la capacité électrique. L'Ontario, ce gouvernement a décidé de briser son accord énergétique avec le Québec. Ce n'est pas logique. On peut continuer à importer de l'électricité du Québec à 5 cents le kilowattheure. C'est abordable, ça a du sens. Mais contrairement à ça, on veut avoir de l'électricité produite par les centrales au gaz, ce qui n'aide pas à la crise climatique. Les gens qui gagnent, c'est les cadres dans l'industrie du gaz. J'en vais montrer avec le pouvoir des gens, on va avoir des rallonges du Québec en Ontario. Un événement où on invite toute la famille et j'invite tous les députés pour célébrer comment avoir de l'électricité propre en Ontario. Restez à l'affût de détails. La déclaration des députés, le député de Perth Wellington. Merci Madame la Présidente. Plus tôt cet automne, j'ai pu aller au 40e anniversaire de la sélection du refuge des femmes à Optus Place, qui donne des services à la communauté, du refuge, du counseling, de la protection des femmes qui sont en situation précaire. Après les célébrations d'anniversaire, ils ont célébré l'expansion de 18 lits, où 10 chambres, 7 salles de bain et une petite cuisine aussi bien qu'une salle multimédiaire. Et ils ont levé, la communauté a levé 80 % du budget de 7 millions de dollars. Ils ont reçu 100 000 dollars par le fonds Trillium de l'Ontario pour appuyer, plus de relations personnelles, le programme pour les natifs sociaux. Cette expansion et cette initiative d'entreprises sociales va aider plus de femmes et d'enfants dans notre communauté. Félicitations à Jasmine et toute l'équipe. Merci de tout ce que vous faites dans notre communauté. Déclaration des députés de London Ouest. Merci Monsieur le Président. Je porte du mot aujourd'hui pour démontrer mon soutien aux travailleurs d'éducation, les aides-soignants, les concierges, les secrétaires d'école et d'autres personnels de soutien scolaire qui donnent du soutien aux élèves et qui sont mal payés. Des enfants à London Ouest et toute la province savent que la contribution de ces travailleurs aident au succès et à la sécurité des enfants. Ils veulent qu'ils soient dédommagés de façon juste. Ils veulent avoir plus de soutien pour les enfants dans les écoles plutôt que d'avoir des paiements pour une heure ou deux du tutorat, ce qui ne va pas aider. Ils exigent que les enfants essayent de trouver un tutorat. CBC London a partagé des commentaires des parents. Un qui dit qu'on ne peut pas avoir un gouvernement à la table. Il dit qu'on n'a pas d'argent pour donner au travail en éducation et après payer aux parents. et un autre a demandé que ce ne serait pas une meilleure décision de prendre cet argent et d'embaucher plus d'aidants, de soutien, plus d'aides enseignants. Et on pense que c'est de l'argent qu'on donne aux parents. Et donc, plutôt que d'avoir 365 millions de dollars de rattrapage, pourquoi on n'investit pas dans les soutiens qui aident aux enfants pour aider les travailleurs du soutien dans nos écoles ? Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'être retour en chambre après un mois productif dans la circonception. Et c'était bien de sortir à certaines foires de l'automne, en particulier l'Octoberfest, qui est une journée importante pour la région de Waterloo et en particulier pour Kitchener-Conestoga. Quand on parle de la promotion des événements locaux, on a appuyé la semaine des petites entreprises ici en Ontario et je veux souligner des petites entreprises. plus de 400 000 entreprises, petites entreprises font beaucoup d'activités économiques dans la province et embauchent 2 millions de personnes. Des gens comme Monisburg, il faut arrêter. Et si vous voulez acheter de la crème glacée, et le marché Saint-James aussi, où il y a beaucoup d'artistes, agriculteurs et d'autres qui vendent leurs produits, avec les saisons des fêtes qui s'en viennent, je veux encourager tout le monde à appuyer les entreprises locales. C'est un bon moyen d'avoir des cadeaux uniques et pour appuyer l'économie, pas seulement en décembre, mais toute l'année. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Des parents pour accélérer des enfants d'un hôpital d'enfants drondeur. Les enfants qui sont critiquement malades doivent être transférés dans la région pour être admettre aux soins intensifs. C'est une situation qui, il dit, que c est très concernant. Les enfants qui sont très malades ont été envoyés aussi loin qu'Ottawa pour se trouver un lit dans une unité suitif. Jeudi, il y avait 11 patients qui attendaient encore des urgences. Greg, un enfant de 4 ans d'un casseur, a attendu 5 jours pour la chirurgie du coude. Sa mère maintenant dit aux gens que le système est un désastre, il faut que les gens sachent à quoi s'attendre. Ça devrait être la plus grande priorité pour traiter les enfants qui morts. Mais il y a un plan désastreux de privatisation des soins de santé. Et on a besoin de plus d'investissement, pas d'une approche qui donne la priorité au profit. Il faut trouver des solutions pour que les choses soient meilleures pour les enfants partout en Ontario. Merci. La députée d'Eglinton Lawrence. Merci. J'ai tant le plaisir de prendre la parole pour signer un organisme qui aide la vie des élèves de ma circonscription d'Eglinton Lawrence. Lawrence et partout en Ontario, au Canada, voie à l'éducation, Pathways to Education. On aide les élèves dans les écoles secondaires où on appuie les gens à faible revenu qui auraient des difficultés à terminer l'école secondaire et qui décrocheraient. Pathways, voie au succès, aide beaucoup, même des billets d'autobus pour qu'ils aillent à l'école. Et ça permet à ces jeunes qu'ils ont besoin pour terminer leur éducation. Il y a quelques semaines, Owen Heights et le reste de l'équipe à Lawrence Heights m'ont invité à leur établissement de voie au succès. J'ai eu grand plaisir à rencontrer les élèves qui travaillaient des devoirs, qui étaient appuyés par leurs pères, d'autres mentors. Et Pathways, voie au succès, a plus de 80 bénévoles qui ont utilisé plus de 60 000 heures et 19 000 étudiants qui ont bénéficié de ce programme de voie au succès et qui sont dans le programme. 69 % vont passer à l'éducation postsecondaire. C'est vraiment tout un succès avec la ministre des collèges et de l'université. J'ai été à la finition et la remise des diplômes et je veux appuyer tous leurs efforts. Je ne voulais pas interrompre la députée d'Algantino. Vous avez beaucoup de conversations. Il y a trop de bruit et c'est difficile pour les gens de vous entendre et de se concentrer sur la représentation. Je vous demande de faire moins de bruit, s'il vous plaît. Déclaration des députés. La députée d'Algantino. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai l'honneur de faire partie au 23e anniversaire. C'est l'Honneur de faire partie au centre des enfants. C'est un endroit où les enfants de toutes les capacités puissent s'épanouir. On donne des programmes de récréation de jeunes enfants qui sont handicapés et qui ont des besoins médicaux complexes. Cette année appuie les programmes spécialisés qui donnent la possibilité aux enfants de s'épanouir à l'école, socialement. Il y a une garde d'enfants, un centre de thérapie, des sports adaptés et une classe d'aptitude de vie. On aide les parents, les grands-parents aussi pour qu'ils puissent passer plus de temps. Une des recettes plus récentes de l'organisme, c'est un centre de thérapie. Dans l'eau un peu plus chaude, les gens peuvent être libres, indépendants. Un des appuyants de Right for Chaos, c'est Hershey Weinberg, qui a l'équipe Zadie Hershey. Le développement de cette personne-là et beaucoup d'autres ont aidé à bâtir KCC comme une institution en crème. Zadie, ça veut dire qu'on perd en aidé. Je veux remercier KCC, le personnel, au succès de chaque enfant, en donnant des expériences dans l'enfance qui n'existerait. À tourner, M. le Président, on appuie les 100 buts lucratifs parce qu'ils nous appuient. Et j'ai hâte aux cyclotons de l'année prochaine. Merci beaucoup. Je veux demander aux députés, s'il vous plaît, garder vos conversations privées à un faible bas volume. J'ai beaucoup de misère à entendre la personne qui a la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a 40 jours, le 16 septembre 2022, une jeune personne iranienne a été tuée brutalement par la police de la moralité du régime iranien. Depuis ce temps-là, les gens d'Iran ont manifesté contre 43 ans d'un régime brutal. C'est le même régime qu'il y a près de trois ans a abattu un avion commercial. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont agi très rapidement en étant du côté des Iraniens pour honorer les bourses d'études pour toutes les personnes qui ont été tuées dans ce vol. Des centaines d'Iraniens ont été arrêtés, tués, assassinés par le régime iranien. Et pour les Iraniens, c'est très important comme journée. C'est non seulement la famille de Masajina, mais tous les Iraniens ont été touchés et ils sont en deuil. Et le monde est en deuil avec eux. Il y a des grèves partout au pays et des groupes iraniens, tels que le concret iranien, ont tenté de s'excuser auprès du régime. Ça l'a permis d'ouvrir les yeux du monde. Le régime a mis un huis clos sur l'Internet, mais les Iraniens demandent qu'on puisse partager leur histoire et qu'on puisse ouvrir les yeux du reste du monde. Et je voudrais que les Iraniens sachent qu'ils ne sont pas seuls pour leur lutte pour la liberté et la démocratie ici au Canada. On est bénis de pouvoir vivre dans un monde, dans un pays libre. Et les Iraniens méritent la même chose. Merci beaucoup. Merci. Un rappel au règlement. Je vais vous demander le consentement unanime de la Chambre pour une minute de silence pour tous les Iraniens qui ont été tués et torturés de la part du régime islamique iranien. La députée d'Ottawa-Kartin demande une minute de silence. Sommes-nous Dakar? Dakar. Je vais vous demander de vous lever. Sous-titrage ST' 501. Merci. Merci.